la grande famille rossi bg o si tu es un nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo tu peux t'abonner sur ma chaîne youtube facebook instagram tiktok vous pouvez me trouver si les quatre plateformes aujourd'hui j'aimerais vraiment dévoiler le vrai secret la vraie raison pourquoi qui a quitté le rhdp le monsieur qui fameuse qui pourquoi il a quitté le rhdp voici le pourquoi je vais vous laisser écouter la vidéo et vous mais vous allez écouter regarder et à travers ça il va décortiquer ce qu'il va il va dit et bref encore ici à la recherche d'une dame qui s'appelle ouana ouana juliette derothée elle a fréquaté au dîné en 1977 elle a fait cm2 avec monsieur un monsieur un tonton qui s'appelle à la salle et ils ont fait cm2 en 1977 après bon ils sont revus encore en 1978 1978 1980 voilà il n'était pas connaît et après la fille bon la dame parce que c'est une mémé encore elle est devenue mémé la dame elle allait fréquenter jeune fille foyer jeune fille des au dîné donc c'est là elle allait fréquenter après ça ils sont plus revus et cette dame là son oncle ou son père ou ça son 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 tuteur s'appelle son tuteur s'appelle koudou son tuteur s'appelle koudou en 1904 en 1977 son tuteur s'appelle koudou maintenant il était colonel l'étaire colonel à la gendarmerie à la gendarmerie nationale à au dîné maintenant le quartier où les gars vivait c'était résidentiel quartier résidentiel s'il vous plaît si vous retrouvez cette dame là contactez moi pour que vraiment 6 ori moi mais je retrouve cette dame là on va vous récompenser avec 50 euros 32 500 on va payer les frais merci beaucoup à vous je vous laisse écouter ce qui qu'il va dit à travers ça on va décortiquer un peu mes frères et soeurs merci beaucoup à ce qui est actuellement nos pouvoirs on doit profiter nous tous celui qui rejoint le président saouatras doit profiter de la gestion de présence à ouatras c'est une obligation c'est une logique on dit la charité bien redonneux commence par soi même donc les cadres du rhdp doivent prendre soin de leurs militants il faut réfléchir à financer les projets des jeunes du rhdp il faut être proche de la jeunesse ça ne sert à rien de rassembler les jeunes à des grandes rencontres les utiliser pour un moment donné les abandonner les gens comme moi qui il a moi je dois travailler mais pour que quelqu'un va croire que la saouatras travaille bien mais je suis dans le chômage ma propre famille même qui me suis là ma propre famille même se pose la question qui est toi même tu vas faire de watra la même parce qu'ils voient que ça va pas chez moi tous les jours je suis sur les réseaux sociaux je parle de la saouatras mais ça va pas chez moi et c'est moi je dis mais je dois faire même je dois passer sur internet pour dire aidez moi à réaliser ça moi qui soutiens la saouatras là normalement je dois pas donner des deux mois à réaliser je dois réaliser puis les gens vont voir alors je lance un critiqué à tous les cadres du rhdp mais particulièrement à cardia camara bon il faut me trouver du travail dans une ambassade de côte d'ivoire moi même voilà pourquoi on peut me mettre dans l'ambassade dans une ambassade en norvège en allemagne la côte d'ivoire est présentée partout il faut pas prendre mon secret je suis en train de dire à la légère si moi je travaille pas aujourd'hui en tout cas dans les jours à venir qui vont suivre là je vais laisser le rhdp ça ne sert à rien d'être au pouvoir sans bénéficier des avantages du pouvoir nous on a laissé babo le rang et puis on est venu au rhdp là mais on peut pas vivre comme des opposants carré que je suis là et je suis moi mais je dors dans la faim pourtant j'ai dit je soutiens la saouatras donc c'est ça le problème c'est ça les partis politiques qui sont au pouvoir là si vous n'aidez pas vos frères et soeurs qui sont derrière vous ne vous étonnez pas de même de les voir ailleurs parce qu'on finit même chacun ses bas pour évoluer chacun ses bas pourquoi vous dommez dans la climatisation vous êtes heureux et puis à des gens qui sont sur les réseaux sociaux chaque jour que vous défendent vous croyez que le travail que nous on fait sur les réseaux sociaux là n'est pas un travail important les questions que nous traitons souvent on s'expose moi on cueille quand là je suis à je suis aujourd'hui dans mon visage là je suis exposé quelqu'un qui va me voir dans les rues même qui veut me faire du mal mais il peut me faire du mal pourtant en réalité j'ai gagné rien dans tout ce que j'ai fait là oui c'est ce qui m'a fait rire quand on partait aux sélections de 2020 alors qu'il y a beaucoup qui ne comprenaient pas l'actualité qui ne savent pas que lorsqu'on est dans une nouvelle république le président peut se représenter mais moi j'ai défendu le président ici bac et ongle j'ai même demandé à ce que les gens me soutiennent m'acheter du matériel pour pouvoir défendre qui m'a soutenu même dans le pays là qui peut aujourd'hui dire que non c'est lui l'a fait qu'il procure que il soit sur les réseaux sociaux qui mais j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que le président soit grandit mais dans tout ça moi je mange pas je travaille pas je suis là et maintenant c'est les autres qui profitent et après on va dire que moi je suis un pro à la sang watra mais pro à la sang watra dans la bouche là ça suffit pas il faut que moi aussi je mange il faut que moi aussi je me retrouve quelque part oui trouver du travail pour moi on va avancer trouver du travail pour moi parce que si je ne travaille pas au bout de quelques années je reviendrai sur la toile pour dire je ne suis plus avec vous voilà ceux qui viennent souvent dans l'opposition ou bien qu'ils quittent l'opposition pour venir au pouvoir tout c'est lié aux intérêts aujourd'hui même ceux qui ont quitté à la sang watra là et puis sont dans l'opposition là c'est parce qu'ils ont vu que ils n'ont plus d'intérêt à la sang watra qu'ils ont quitté on quitte quelqu'un lorsqu'on trouve plus d'intérêt à cette personne faudra que nous les militants du RHDP nous qui sommes avec le président sang watra nous puissions bénéficier de la gestion de son aide de tout ce qui se passe dans ce pays on doit bénéficier sinon demain dans ce pays là vraiment les gens vont se moquer de moi la fois dernière je suis tombé en panne sur la route d'adjamé je suis tombé en panne sur la route d'adjamé et j'ai poussé ma voiture pour éviter que ma voiture soit prise sur l'autoroute et j'ai poussé ma voiture et quand j'ai poussé ma voiture il y a des gens qui passaient qui m'ont reconnu et qu'il y a eu quoi d'ivoire mais il faut jeter voiture sur la voiture de la sang watra maintenant puis tu souffres comme ça et puis vraiment j'ai transpiré j'ai demandé à dieu mais faut pas que quelqu'un va me fumer pendant que j'étais en train de pousser ma vieille voiture faut pas que quelqu'un va me fumer et ça va passer sur internet on a dit voilà un militant RHDP et même qui souffre même aujourd'hui nous souffrons donc moi en tout cas mon cri de coeur à tous les cas du RHDP à Kandia Kamara particulièrement au ministre Patrick Hachi à Brahim Mathuré à tous les cas du RHDP venez à notre aide on n'a pas forcément besoin de votre argent donnez-nous du travail moi je vais travailler donnez-moi du travail on va avancer je vous ai dit donnez-moi l'argent parce que si c'est l'argent je vais demander mais on va pas quitter ici parce que vous êtes méchant vous là y'a pas quelqu'un vous êtes foncièrement méchant les cadres du RHDP là vous êtes méchant si moi que je vais demander l'argent à quelqu'un là l'argent là je vais pas trouver ça aujourd'hui jusqu'à ce que le Seigneur Jésus va revenir parce que le monde entier attend le retour du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur Jésus devienne je vais jamais avoir votre argent ça je le sais personne ne veut m'aider tout ce que je vais faire pour le président sans votre âge j'organise des cérémonies souvent même je prends l'argent de popote de la maison j'ai dit à ma femme non moi donnez-moi l'argent je vais organiser quelque chose un jour le président va me récompenser et j'organise ça et le président ne me récompense pas et même souvent je sois avec des dettes et mes créanciers viennent me trouver la maison pour m'encaisser l'argent de la salon m'encaisser l'argent des chaises mais pourtant sur les réseaux sociaux on voit de très belles images du président de la république et je retrouve je me retrouve endetté mais ceux qui profitent de cette lutte là c'est eux qui sont dans les climatiseurs et c'est eux qui veulent pas aider les gens donc voilà ça c'est dans ça on est arrivé si demain vous apprenez que je suis pas rhdp ce n'est pas ma faute parce que j'ai mangé pas d'affaires de rhdp là mais je ne mange pas babo nous a maltraité on n'a pas mangé avec lui quand on a regardé maintenant on a dit on va venir chez watra watra va nous aider on est chez watra encore on dirait on est des opposants un militant rhdp même et c'est lui qui souffre même plus même actuellement les opposants ne sont plus mieux que nous je vous dis actuellement et les opposants vivent mieux que nous nous qui nous qui tapons notre poitrine chaque jour pour défendre le président sans watra là c'est nous qui vivons malheureux il faut que moi aussi je mange pays où on est arrivé là mais il faut que moi aussi moi que là je dois manger aussi c'est ça que la vérité il faudra que rapidement me trouve du travail parce que si je ne travaille pas on est déjà en décembre et à ce moment de décembre je vous parle là chez moi à la maison il faut que les gens mangent oui c'est ça que la vérité chez moi à la maison mais les gens doivent manger si chez moi à la maison on mange pas alors que je suis au pouvoir est ce que c'est normal c'est que j'ai dit c'est la vérité et c'est le problème qui se passe dans tous les pays des présidents qui sont au pouvoir et qui m'attraitent leurs militants qui m'attraitent ceux qui les soutiennent et puis après quand vous tombez vous croyez que dieu n'est pas dedans souvent quand vous tombez souvent quand vous tombez c'est passé dieu ne vous juge pas utile même voilà la charité bien en donneur commence par soi même vous m'attraitez vos propres enfants au profit des autres enfants et ça c'est pas bien non le président sans watra donc je sais pas s'il est sur les réseaux sociaux mais il faudra que le président m'aide à avancer moins qu'il faut que je mange aussi il ya trop d'endroits où on peut me mettre pour que j'ai installé chaque fin du mois on ne vous dit même pas de donner l'argent à quelqu'un on ne vous a même pas dit de faire un vélo pour donner donnez nous du travail on va avancer on veut travailler aussi moi en tout cas le jour j'ai dit j'ai quitté le rh dp là le jour j'ai quitté le r adp je serai un opposant r adp et ça sera grave donc éviter que ce soit grave là bon donnez moi à manger on va avancer il faut que j'ai mangé il faut que moi aussi j'ai payé mon loyer donc tant que le présentant va trahir leur pouvoir à moi que je dois bien vivre tant que le présentant va trahir leur pouvoir moi je dois pouvoir circuler tranquillement je veux du travail c'est tout vidéo je suis en train de faire là comme on a fini l'année personne n'a calculé tous les effets la personne n'a vu dedans bon mais là je fais une vidéo pour demain du travail là je vais droit au but et j'ai tourné à gauche et tourne à droite on se comprend pas je vais droit au but je vais travailler c'est ça là qui est la vérité je veux du travail donc tout vraiment du travail on va avancer sinon si avec le présentant je travaille pas c'est pas avec les opposants et demain je vais travailler ça sert à quoi de soutenir quelqu'un qui est dans la vérité mais celui qui est dans la vérité mais c'est lui qui te fait souffrir le plus oui on soutient des gens qui sont dans la vérité watra est dans la vérité c'est un président démocrate il est parti à des élections il les a gagnés c'est un président démocrate mais on est avec quelqu'un qui est dans la vérité mais on souffre mais bon c'est lui même qui est dans la vérité qui doit t'aider même bon et maintenant tu souffres donc on va aller où c'est ça qu'elle a et demain vous voyez les gens ils sont du parti politique en parti politique vous croyez que c'est parce que ils sont des gens sans conviction mais les gens se cherchent beaucoup d'entre nous cherchent à payer leurs loyers vivre décemment avec leurs petites familles on cherche à suivre un président qui va non seulement quelle est la condition du développement dans notre pays mais créer aussi la condition de notre développement humain il faut que moi je mange aussi oui c'est ça que j'aime manger il faut que je mange pays là il faut que moi aussi j'ai du travail sinon ça sert à quoi de lire à l'assautera puissance si mais après même là je peux pas payer mon loyer donc je suis concentré sur l'essentiel il y en a qui disent non qu'il faut rester concentré je suis concentré sur l'essentiel ouais mais l'essentiel là si on se concentre là dessus jusqu'à la fin de l'année qu'il n'y a rien bon sera obligé de mettre l'essentiel dans une enveloppe et puis j'étais ouais parce que le rhdp là c'est un très bon parti c'est un parti qui est dans la vérité parce que le président du rhdp le président saouatran est un président formidable mais nous qui sommes autour du président saouatran bon bref la famille rossi bejo nous sommes fidèles à là là on va détailler un peu vous voyez vous avez écouté c'est qui monsieur qu'il ya dit c'est pour cela qu'il ya quitté le rhdp parce que lui il pense qu'à ce vent il pense qu'à sa tête il pense que surtout à sa famille lui pense même pas la population des des ivoiriens non non lui c'est pas son problème qui est le problème qui est venu pourquoi qu'il dit il veut plus sur à la salle c'est parce que lui le poste lui veut la travail à l'ambassade travailler à l'ambassade et puis l'ambassade ou bassande et puis chez l'ambassade héros il dit en bas il y a des gens même il sait pas si c'est la comédie les gars viennent jouer sur le net quoi ou soit c'est quoi ou vrai qu'il dit veut travailler à l'ambassade on va lui demander c'est l'ambassade de son village ou c'est l'ambassade de sa ville natalois je sais pas où tu es venu sur les réseaux sociaux parce que toi mais dans tes dires c'est pas fait dit c'est audio qui s'est qu'a passé puis on dit non c'est c'est audio on peut trafiquer c'est toi même c'est ton image c'est toi même tes paroles et tu as détaillé un peu ta vie moi j'aimerais te rappeler un peu un peu de ta vie puis l'histoire de quoi tu vois vous êtes les cibes mangemine et vous êtes tu détiennes opposant vous êtes les opposants vraiment bandit c'est ce qu'il peut dire qui tu étais tu dis toi même tu dis tu étais avec babo qu'est ce qui n'a pas marché là-bas question quand tu étais avec babo quand babo était président toi qui tu travailles où tu travailles dans quel ambassade tu travailles dans quelle entreprise tu vas venir nous dire si quand tu étais avec babo quand babo tout pouvoir qui dit dame tu étais là c'est comme ça tu étais c'est grâce à à la salle que toi ou du tient à babo ta bouche pour parler si les réseaux sociaux jusqu'à tu as créé page je vais aller pas à part je vais décortiquer un peu ce qui tu as dit dans tes propos tu as dit il n'y a pas même pas au rhdp qui t'a aidé acheter tes caméras je sais pas ton micro toutes tes affaires avant toutes tes affaires que tu entres et prends pour faire passer tes directs et pour parler si les réseaux sociaux moi je vais te faire rappeler que avant moi je te suivais qui avant j'étais suivi moi mais je te suivais j'ai prenais tes vidéos j'ai balancé ça c'est ma page quand tes propos tu as dit que c'est un bac pas par mes baka yoko c'est pas par mes baka yoko qui t'a aidé qui a acheté tout est matos là que tu utilises aujourd'hui c'est lui qui a acheté ça pour toi à part même baka yoko personne il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé aujourd'hui tu dis non qu'il n'y a pas quelqu'un tu as acheté tous tes matos là que tu utilises là tu vois comment j'ai dit souvent vous dit vous êtes intellectuel tellement que vous êtes intelligent jusqu'à arriver au moment où vous devenez bête tu as dit dans tes vidéos c'est qu'ils comptent tu dis j'aimer là moi je vais chercher la vidéo je vais toutes tes vidéos je vais prendre mon temps et je vais écouter la partie où tu as dit c'est papa mes baka yoko tu as acheté tous tes matos là que tu prends pour utiliser là que c'est lui qui a acheté à moi je vais couper la partie et puis je vais finir faire une vidéo pour ça j'aime pas le mensonge c'est parce que vous êtes dans le mensonge vous les opposants vous êtes dans le mensonge que pour prendre le pouvoir ou soit pour faire quelque chose ça vous dépasse ça vous dépasse réellement toutes tes caméras tes matos que tu prends pour pour nous montrer pour faire tous tes trucs à ma mère papa mc baka koko t'a donné l'argent il acheté ça toi mais dans ta propre bouche a pas quelqu'un qui a mis un pistolet si t'as si ta tête pour venir dire c'est toi même tiens dit ça et puis tu l'as remercier et tu dis c'est pas quelqu'un qui t'a forcé de venir au rhdp toi tu n'as pas dit papa pépé à mes choses à aboubaka touré aboubaka touré tu dis un moment bien avant que tu vas quitter le rhdp tu as dit quoi j'ai dit c'est aboubaka touré et c'est patrick zassot qui sont venus te contacter qui t'ont dit ceux qui t'ont contacté qui ont parlé avec toi vous dit non que ado est bon c'est possible toi tu es venu chez ado sinon toi tu n'es pas chez ado et puis tu es venu par intérêt sinon c'est pas fait dire non que ado c'est qu'il faisait ça qui plaisait non toi tu es venu par intérêt pour dire bon si le bon damai le militant rhdp m'a appelé là si j'ai fait une autre les éloges dit à l'assemblée je peux trouver un poste pas et toi tu as ta tête là c'est dit toi tes projets c'était quoi c'était pour travailler à l'ambassade par l'ambassade là toi tu veux pas autre poste toi tu penses que toi ton nouveau ou toi tu es là nouveau intellectuel il ya d'autres mais qui ont du type de ça mais qui ne cherche pas l'ambassade qui ne cherche même pas travailler l'ambassade qui cherche un petit truc pour travailler c'est parce que je veux pas déployer le dossier matin midi soit ils sont toujours couché à la maison ils pensent que c'est l'homme qui va tirer mon fils paillé tu as le diplôme du monde là viens tu vas travailler non non on dit dans la vie là quand tu dors tu te réveilles à 15 heures là c'est comme ça aussi les documents des 15 heures vont te rattraper quand tu fais rien dans la vie ça va te rattraper ok j'aime pas ça moi mais je suis de l'ouest toi tu es de l'ouest mais il faut arrêter de mentir il faut arrêter de mentir je peux pas dire les guériments non je peux pas généraliser pour les guériments si tout point mais quand même j'ai une grande personne qui peut pas dire tu mens mais c'est faux c'est faux c'est qu'il dit le rhd peut t'aider à avoir tous tes matos un matériel que tu prends pour utiliser pour faire des trucs là des montages des vidéos des fêtes et là tout ça là c'est pas pas même quand tu as fait même quand tu étais au rhd avant quand tu étais au rhd petit filet des vidéos là tu demandais de l'argent non voici mon numéro whatsapp voici mon numéro orange mt monnaie fait le transfert le rhdp les militants de rhdp ils ont grand coeur ils ont eu là moi ils fais pas eu les éloges des rhdp moi je m'en fous de ça mais eux là quand tu as besoin de quand tu quand ils n'ont pas dit non ça parce que vient tu vas parler de leur papa et que tu vas demander l'argent ils vont te donner non c'est pas à cause de ça parce que eux j'ai besoin que des partages du rhdp tu as t'entré d'insulter des militants parce que tu insultes le papa à dos là c'est comme tu as t'insulter ses enfants aussi c'est pas été bête ce qui t'a aidé aujourd'hui parce que quoi quand tu veux travailler à la bassade et que tu les tournes le dos et tu commences à attaquer les papas c'est parce que papa même pas et papa à dos et gentil si je ne sais va tu va faire ça au cameroon tienne opposant tienne opposant il n'est pas dit opposant tienne opposant si facebook paït ça c'est pas vrai opposant tienne opposant si facebook et tu va attaquer comme ça paul bien mais mon frère tout ça là tout c'est qu'il est entré vers ça à la maca tu vas voir ça mais lui calcule pas il laisse parce que lui touche c'est qu'il est entré le faire là c'est comme tu t'es entré les mais plumes dans ses ourains où ça les chatouille un peu parce que c'était qui lui on lui a dit sur lui là tous les injures tout malédition ils ont mis sur lui là mais rien c'est parce qu'il est béni rien n'a marché sur lui eux-mêmes les gammes qui l'ont insulté qui l'ont calomnié qui ont tout dit pour sur lui là eux me sont venus de m'aider pardon mais toi c'est qui t'es entré faire c'est comme quelqu'un t'es entré toi mais tu chantes tu danses tu dis oui moi mais j'étais au RADP ma voiture est tombée en panne j'ai poussé donc les gens ont dit monsieur qui est là mon frère même les ministres même les députés quand les gars pas en mission là quand ça tombe en panne il va garer il va chercher mécanicien il cherche un mécanon s'il n'y a pas mécanon là mais ils vont pousser la voiture parce que la voiture la voiture est située là c'est pas un bon endroit la voiture est donc c'est pour enlever là là donc c'est qui tu dis là tu n'as rien tu n'as rien dit de nécessaire même tu n'as rien dit de quelque chose qu'on peut dire oui qu'il a dit la vérité ok il sait qui qu'il dit là vraiment ça nous a touché rien et c'est toi qui dit non que oui la jeunesse la jeunesse toi tu peux prendre toi tu peux parler la jeunesse quelle jeunesse toi tu penses qu'à ton ventre tu penses qu'à toi seul tu penses que si on partageait poste de bâter travail à l'ambassade bâter bâter travail à l'ambassade toi tu penses que tu allais avoir poste quoi tu n'allais pas avoir poste que tu cherches là tu n'allais pas tout le monde rêve aussi beaucoup de personnes beaucoup d'ivoirains rêvent aussi à travailler là-bas ou c'est parce que tu es venu sur les réseaux sociaux tu as commencé à parler si les réseaux sociaux donc tu veux parce que toi tu veux un nocate est donné mon frère c'est pas comme ça est-ce que tu as déposé les papiers ça c'est un des deux tu as quel niveau d'études ça c'est deux et des trois parce que toi tu es là tu veux même si on te dit viens travailler à l'ambassade là tu as dit tu veux pas travailler même dans le pays voisin là toi tu cherches l'Europe et s'ils t'ont mis là-bas en Europe là-bas s'ils travaillent en Europe là-bas là mon frère tu vas vider toute ta famille même même ceux qui sont au vide même les poulets même tu vas les envoyer là-bas et puis ils vont rester là-bas c'est tout cela on est vite et maintenant imagine toi si toi tu es dans ma vie tu cherches le poste et on t'emmène là-bas il y aurait maintenant petit truc tu dis tu n'as plus la RADP et tu vas c'est là-même tu vas guinzer encore tu vas dire de n'importe quoi tu dis tu es un opposant que oui c'est ça tu as fait qu'ici quitté chez les babos là retourne toi mon frère maintenant où tu es là tu peux plus te retourner à quoi ça tu as tenté de frotter au souris là mais tu n'as rien encore vu qu'il y a eu la leçon que vous voyez quelque chose que je vais te dire quand si vous voulez apprendre la vraie politique là si vous voulez vraiment apprendre la politique là venez chez papa à la salle vous allez mieux apprendre car vous ne connaissez pas stratégie vous ne connaissez pas ce qu'on appelle stratégie politique parce que les autres ils sont encore du voilà eux ils sont là seulement pour avoir la haine je déteste telle personne, je déteste telle personne, je veux pas telle personne telle personne ne nous donne pas de boulot mais arrêtez ça qu'est ce que tu es en train de faire là tu penses que les vieux qui quand moi je regarde, je te suis, je te suis à chaque fois quand tu balances la vidéo je m'a écouté les vieux même, les vieux même qui te suis là quand tu fais tes conférences là ton groupe là, quand tu fais tes conférences là moi je vois les vieux même les vieux qui te suis là, moi je vais te dire un truc c'est pareil ils n'ont rien à faire, ils ne peuvent pas aller jouer d'armes ils sont fatigués de jouer d'armes ils sont fatigués de jouer pétanque ils sont fatigués de rester à la maison lire les journaux c'est pour ceux-là les gars, ils veulent se détendre un peu pour vous tirer les muscles il faudrait pas qu'ils vont avoir un décès que les gars viennent t'écouter et les gars te suis sinon franchement faut pas te dire les vieux là, c'est pas ils sont bêtes que eux te suis non, c'est pas ils n'ont rien à faire ils ne veulent pas rester à la maison comme ça ils ne veulent pas aller jouer pétanque ou soit ils ne veulent pas aller jouer d'armes ils vont dire à les vieux là, ils sont là jouer d'armes c'est pour ceux-là c'est ok l'exemple voici votre homme, je ne sais pas quel vote là, tu as eu combien pour ça donc faut réfléchir faut réfléchir quand tu parles faut réfléchir réfléchir très bien voici aujourd'hui ta bouche est partout c'est toi tu veux que entre Malier Côte d'Ivoire le cas s'enfronter quand vous les opposants c'est que tu sois dans vos bouches tout est négatif il n'y a pas quelque chose même qui va sortir ils vont dire ah mais lui là franchement c'est un opposant mais il a bien mais au moins ça tu es opposant vous même tu es opposant vous même moi même je me demande maintenant toi mais tu es opposant vous même qui est ici opposant politique c'est opposant politique si Facebook ou Adamait si vous êtes président si Facebook est opposant si Facebook ou bien dites nous arrêtez ça il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect moi je ne suis pas RHDP je ne suis pas Sourouis je ne suis rien mais j'ai dit la vérité si Sourougoum vient au pouvoir et puis il voit qu'il a fait travail il s'occupe de mon pays là moi je vais suivre ses idées et puis je vais dire ce qu'il fait là et ses réalisations moi je vais montrer ça au monde entier c'est comme ça je ne suis pas contre Sourougoum je ne suis pas contre quelqu'un mais quand il y a la vérité j'aime pas qu'on insulte quelqu'un moi même au propre pays je n'aime pas que quelqu'un l'insulte à toute la raison quelqu'un va insuter le leader le leader il peut dire le vrai leader de mon pays mon président et puis il est en train de s'occuper de mon pays d'entrer travailler pour mon pays d'entrer développer mon pays et puis quelqu'un toi mais tu vas venir l'insuter là même si ce n'est pas mon propre père là mais quand même c'est mon pépé moi je vais te répondre et j'ai dit non à ça arrêtez ça arrêtez de dire n'importe quoi si les réseaux sociaux franchement les amis les parents je vais m'arrêter là je vais pas faire une longue vidéo voilà donc j'aimerais vraiment vous interpeller je cherche une femme qui s'appelle Ouana Juliette Derroté Ouana Juliette Derroté bon il y a un tonton qui s'appelle Alassane il ne peut pas dire tout son nom il s'appelle Alassane s'il vous plaît si vous connaissez cette dame là si vous pouvez mettre en contact avec cette dame là parce que il y a un ce monsieur elle a aidé ce monsieur en 1977 ils ont fait CMD ensemble à Odiéné mosquée l'école mosquée d'Odiéné et après ils sont perdus de vue et en 1978 ils sont vus encore mais en 1978 et en 1980 ils sont perdus de vue à présent ils cherchent vraiment la dame parce que la dame lui est rendue vraiment 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 un service vraiment sa gentillesse là ça lui touche le coeur donc vraiment il voulait vraiment avoir des nouvelles de cette dame pour lui dire merci elle s'appelle Ouana Juliette dérotée elle est bêtée maintenant son je ne sais pas si c'est son papa ou si c'est son oncle il s'appelle Kudu il était colonel à la gendarmerie à Odiéné il était colonel à la gendarmerie à Odiéné il s'appelle Kudu maintenant ils étaient dans le quartier ils résidaient dans le quartier résidentiel voilà résidentiel des d'Yéné s'il vous plaît si vous voyez ou si vous connaissez cette dame là rentrez en contact avec moi je suis au plus 225 07 49 26 38 97 c'est mon whatsapp c'est là pas appel direct c'est mon whatsapp vous pouvez me contacter et on va y vraiment changer avec la dame si c'est vraiment elle toi tu as retrouvé cette dame là je vais t'envoyer 50 euros 50 euros avec les frais donc merci à vous et bonne soirée ou bonne journée à vous et je vous dis ciao ciao à bientôt si tu as aimé ma vidéo faut t'abonner faut laisser des commentaires faut liker faut partager c'est le seul soutien que je veux de toi pour que ça puisse me pousser ça me pousse encore et ça puisse me pousser encore à faire d'autres vidéos merci beaucoup à vous ciao ciao ciao